Jésus est bon, il m'a donné la vie Crois en lui, et tu verras sa gloire Jésus est bon, il m'a donné la vie J'étais égaré, il est venu me sauver J'étais aveugle, il m'a donné la vie Dans les ténèbres, il m'a montré la lumière Par s'aimer, il me guidait Dans ses bras, il me protégeait Même quand je n'avais plus d'espoir Par contre, gloire à Dieu Nous sommes heureux Nous sommes heureux C'est que Dieu nous a pas privés de la lumière Et nous recommandons Que dès qu'il va souffler à nos oreilles Que nous publions cela sur les toits Au sud de tout le monde C'est sur quoi nous voulons nous entretenir C'est ceux-là qui sont sauvés Qui sont sortis de l'esclavage de ce monde Et qui sont venus à Jésus-Christ Il y a une forme de destruction Et pour vous qui êtes chrétien en Jésus Et nous devons vous éclaircir sur cette destruction Afin Que vous ne soyez pas de ces gens-là Qui ont eu et qui ont perdu C'est sur quoi nous voulons nous entretenir L'ensemble Dieu n'utilise pas des grands Pour sauver des petits Il n'utilise pas toute une foule Pour sauver un petit homme A tout moment C'est ceux-là même qui ne sont même pas dignes d'honneur Que Dieu manifeste souvent sa puissance Les utilise pour délivrer les autres Il peut utiliser un petit nombre de personnes Comme au temps des idéaux 300 personnes Pour sauver toute une nation Et jusqu'à aujourd'hui Dieu utilise une personne pour délivrer des personnes Fin que les gens sachent que c'est lui Dieu et pas l'homme Voilà notre révélation Le thème a intitulé Le fou Une famine séville dans une nation Et un fou va de la nourriture Une grande famine Vous tous vous savez ce que la fin peut faire à l'être humain Dès que quelqu'un est affamé La personne est affaiblie Et il est dévalisé Et en plus de cela il y a l'affliction Et dès que la fin continue Et que la personne n'a pas eu à manger Elle meurt Voilà ce que la fin peut faire Et si Dieu a amené de la nourriture Et nous utilisons cela pour nourrir notre corps Il a envoyé de l'eau Nous nous abrévons et nous nous lavons avec Et Dieu a constaté Il a créé l'homme Et il a l'esprit en lui Et l'esprit aussi se souillent De même que le corps peut souiller Et qu'il se lave Maintenant l'eau spirituelle Où en trouver ? Que va-t-on utiliser pour purifier l'esprit ? Et Dieu a médité Et il a envoyé Jésus Afin qu'il vienne verser son sang Que ceux-là qui se sont répandis Et qui ne ressemblent plus aux païens Et qui sont toujours sur terre Si jamais ils se souillent Qu'ils se lavent Par le sang de Jésus Maintenant l'impurité spirituelle est différente De ces impurités de la chair L'impurité spirituelle c'est une loi Que Dieu a donnée De ne pas faire ceci Ne pas voler Ne commets pas l'impurité Ne ment pas Ne sois pas jaloux Ne sois pas infidèle La parole de Dieu dit Ne fais pas ce que tu fais C'est là que le fidèle devient impur Dès qu'il se souille Au ciel aucune impurité ne peut y parvenir Alors Dieu a établi des pasteurs Pour cette oeuvre Afin que si quelqu'un se souille Vis-à-vis de ce que la loi de Dieu recommence Et la personne n'a pas fait Et elle est déclarée impure Que la personne se confesse et se répandre Afin qu'il soit purifié Et qu'il puisse Envoyer de nouveau la promesse du ciel C'est pour cette raison Jésus étant venu verser son sang C'est pour que Vous qui vous êtes convertis Et les pécés dont le diable a envoyé de nouveau Et ne puissent pas vous nuire Voilà une famille servie dans une nation Et un fouvent de la nourriture Jésus nous a enseigné Que l'homme ne vivrait pas seulement de la nourriture Mais de la parole de Dieu La parole qui vient de sa rouge Ainsi Nos esprits se nourrissent de la parole de Dieu Jésus a envoyé la parole de Dieu Et nous voulons vous présenter cela Vous voyez un homme arrêté Une table juste devant Vous voyez un mec circulaire sur la table Et vous allez constater également Qu'il a bandé ses pieds Le pantalon est déchiqueté Et cet homme Dès que vous le regardez en entier Vous allez le classer Là où est quelqu'un déchincé Quelqu'un qui est sale Et je ne désire rien qui vient de sa part Alors Jésus étant venu Ce nom de fou là Ce nom C'est ce nom qu'on l'a étiqueté Parce que c'est la parole de Dieu comme ça Dès qu'on déclare que quelqu'un est fou Les justes ne veulent plus prêter attention à ses propos Ainsi ils ont connu le nom de fou à Jésus Pour dire que rien de bon ne peut sortir d'un fou Ainsi Aya a surnommé ainsi La parole de Dieu Qu'il avait choisi Israël Il a donné sa parole Le diable Et a combattu contre eux Et jusqu'à Israël avait perdu sa vérité Il n'obéissait plus à la parole de Dieu Et la vie spirituelle se ralentit Dieu a envoyé Jésus Avec des paroles vivantes Qui est la nourriture aux âmes des êtres humains En ce moment Si ce n'est pas en Israël Sur terre Vous ne pouvez pas avoir la parole de Dieu C'était en Israël Que Dieu a choisi Et il les a rappelés de l'esprit de prophétie Qu'il parle de sa part au peuple Alors quand Dieu a envoyé Jésus C'est pour le monde entier Et il a résumé toutes les paroles Tous ces messages là Afin que ces paroles puissent être propagées dans le monde entier Et si les gens croyaient Sa puissance les tienne compagnie Dès que les gens croyaient Ça ne paie rien sur eux Je les ai envoyés avec la parole Pour donner En ce moment les sacrificateurs Les scribes Et ils étaient des savants J'étais à cette époque là Et ils étaient honorés et vénérés Quand les paroles dont Jésus a envoyé Qu'est-ce que les gens ont vu Ils ont vu la présence de Dieu En disant Personne n'a jamais parlé comme cet homme Comment a-t-il fait C'est lui Quand bien même il n'a pas été à l'école Parce que ce sont les scribes qui enseignaient les autres Puisqu'ils n'ont pas vu Jésus se présenter devant eux pour se bénéficier d'un diplôme Et Jésus enseignait plus que les enseignants Les anciens se sont mis en colère Qu'ont-ils fait Cet homme c'est un fou Maintenez nos propos Pour que les gens n'acceptent pas les propos de Jésus Donc il n'y a rien quitté C'est pour cela L'homme à la mallette Ce sont des pharisiens Celui qui a de vomir Ce sont les scribes Ce sont les voyants Et ils regardent Avant de réfléchir Et d'accepter C'est pour cette raison Celui-là qui tient le sac Pendant que Jésus partageait la parole Et c'est la nourriture aux hommes L'homme au sac est venu Il va le garder Il a trouvé Non c'est un fou Lui il va tromper les gens Je ne peux pas Je vois la parole du Dieu Qui vient de ce genre Alors il s'en est fait Deux-trois avec moi Je ne veux pas des propos d'un fou Alors que Jésus Qui est venu avec la parole Et c'est la vie Et il n'y avait pas cette parole En aucun autre lieu Lui qui a fait demi-tour Il va aller mourir Parce que C'est seul en Jésus Que les paroles de vie s'y trouvent Et quand aux pharisiens Les scribes Et quand ils sont venus Ils ont regardé Ils ont commencé à accepter les propos Pendant qu'ils ont commencé à recevoir Arrivé un peu plus devant Des gens se sont levés Mais vous étiez en train de l'écouter C'est un fou Non Vous êtes des disciples de Moïse Pourquoi aller l'écouter Alors quand ils ont regardé Ils ont commencé à vomir Ils vomissaient la parole de Dieu Ils les jetaient la parole de Dieu Pour les battre vite Dès qu'un passeur donne un message Et les auditeurs l'acceptent Et à la sortie D'autres disent Vous le connaissez ce passeur Il a beaucoup de Il boit l'alcool Là lui-même c'est un devin Ceux que vous venez d'entendre Ceux qui avaient reçu la parole de tout Ils font comme ce type là Ils font que vomi Ils font que le jeter Ils font que le jeter Il faut dire que La diffamation Peut faire mourir quelqu'un Ces gens qui vomissent la parole C'est la mort qui s'en suivra Il n'aura plus rien C'est pour ça que les gens Nous voulons vous élucider Jésus étant venu avec la parole de Dieu Et les gens acceptent Sachez Que c'est parmi même La descendance de Jésus C'est entre ses frères Que le diable a utilisé les gens Pour qu'ils se moquent de Jésus Pour lui coller un nom de folie Que les gens ne puissent pas l'accepter Vous voyez Maintenant de nos jours aussi Dès que Dieu utilise un passeur Ou un disciple Pour révéler sa vérité Parmi les chrétiens Les fidèles Parmi même le corps Parmi même les diacres Ils vont se lever Faites attention aux mauvais esprits Faites attention aux esprits impurs Tu as commencé à douter là Voilà le chemin par lequel tu vois C'est la détruite Vous voyez Je me suis converti Après ma conversion J'aimais lire la parole de Dieu Et même jusqu'à aujourd'hui J'aime lire Puisque c'est un nouveau chrétien Je suis allé en cul de soie Et les gens n'étaient pas encore arrivés J'étais juste derrière l'église Je voyais Il est venu me donner Des verres Dès qu'on m'a donné Ces lunettes J'ai porté Je voyais les démons Même si je ne ferais pas les yeux Tellement ce don était puissant Quand j'ai utilisé ce don Juste à l'introduction de la prière Quand le passé s'est levé Faites attention aux esprits impus Faites attention aux esprits impurs Jusqu'à j'avais même peur Quand je suis rentré dans la peur et les doutes Dieu m'a révélé Une voix rouge Ils ont ôté mes lunettes Ils ont jeté ces verres là-dessus La voix rouge Et un caméra est venu marcher dessus La vision est gâtée comme ça Ce ne sont pas les païens qui nuisent à l'oeuvre du Saint-Esprit Ce sont même les chrétiens Même les pasteurs Parmi les diacres Ils ne vont pas chercher un esprit de discernement Avant même de juger les oeuvres de l'Esprit de Dieu Ils font ça sans aucun tremblement de coeur Voyez C'est là le problème Ceux du dehors ne pouvaient rien faire à Jésus Voyez ceux de l'intérieur Non c'est grave Continuons de l'avant Dans les passages Dans Jean chapitre 10 verset 19 Jean 10 19 Il nous a dit dans ce passage Il y a eu de nouveau A cause de ces paroles Division parmi les juifs Plusieurs d'entre eux disaient Il a un démon Il est fou Pourquoi l'écoutez-vous D'autres disaient Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque Un démon peut-il ouvrir les yeux d'un aveugle Vous voyez Ce ne sont même pas les païens Parmi même les fidèles Et il y a deux parties maintenant Lui c'est un fou Il a un démon Et pourtant Jésus a dit Quelqu'un peut se moquer du Père Et être pardonné Même outranger le Fils Et avoir le pardon Mais dès que quelqu'un va se moquer du Saint-Esprit Il ne sera jamais pardonné Ni sur terre Même dans le monde avenir Mais les gens ne craignent même pas ces paroles Voilà pourquoi nous devons prendre garde Je dis que Jésus est fou C'est un fou D'autres me m'ont dit Il a un démon Pour dire C'est un chemin Que déjà en marchant avec Dieu Ils ont failli avec Dieu Et nous révélons cela Si vous critiquez les serviteurs Et vous ne pouvez pas discerner le Saint-Esprit Et les esprits impurs Créer Dieu La gauche Et faites attention Quand c'est grave Continuez là-bas avec vous C'est dans Jean chapitre 9 Verset 24 C'est toujours dans le même 4 Jean 9 24 Les pharisiens appelaient une seconde fois l'homme qui avait été à Vérul et il lui dit Donne gloire à Dieu Nous savons Que cet homme Est un pécheur Il répondit S'il est un pécheur Je ne le sais Je sais Une chose C'est que j'étais aveugle Et que maintenant je vois Il lui dit Que t'as-t-il fait Comment t'as-t-il ouvert les yeux Il lui répondit Je vous l'ai déjà dit Je vous l'ai déjà dit Et vous n'avez pas écouté Pourquoi voulez-vous l'entendre encore Voulez-vous aussi devenir ses disciples Il est juré Et dit C'est toi qui es son disciple Nous nous sommes disciples de Moïse Nous savons que Dieu a parlé à Moïse Mais celui-ci Nous ne savons d'où il est Cet homme lui répondit Il est étonnant Que vous ne sachiez Tout il est Et cependant Il m'a ouvert les yeux Nous savons Que Dieu n'exhauste point les pécheurs Mais si quelqu'un l'honore Il fait sa volonté C'est celui-là Qui l'exhauste Jamais on a entendu dire Que quelqu'un Est ouvert les yeux D'un avionné Si cet homme ne venait pas de Dieu Il ne pourrait Lien faire Il lui répondit Tu es né tout entier dans le péché Et tu nous enseignes Et il le chassait Mes frères Les pharisiens Il était devenu la pierre d'enchauffement même De l'œuvre de Dieu Mais jusqu'à aujourd'hui Ce sont les anciens croyants Qui affaiblit Qui décourage les serviteurs de Dieu Et il a ouvert les yeux de l'aveugle Et ils l'ont appelé pour le demander L'homme lui a dit la vérité Ils ont dit à nouveau Appelons-le de nouveau Et questionnons-le Comment il a fait Même pour t'ouvrir les yeux Il a dit Je vous l'ai déjà dit Vous n'écoutez même pas Vous qui n'écoutez pas Vous voulez devenir ses disciples aussi Cela les a bousillés Enceinte à éliminer quelqu'un Tout il part d'être C'était devenu grave C'est toi son disciple Nous sommes des disciples de Moïse De nos jours aussi c'est pareil Nous sommes des assemblées de Dieu Je suis fidèle du centre d'évangélisation Nous sommes des fidèles de l'église apotée Nous sommes des baptistes Pour dire qu'ils sont à des hommes mûres Mais en réalité il leur manque la maturité Vous voyez Il leur manque la maturité Les gens qui sont à des hommes Allah l'aveur les ont dit Et je sais Que depuis même le commencement Jusqu'à aujourd'hui Personne n'a jamais pu ouvrir les yeux d'un l'aveur né Celui-là qui est juste Et qui est agréable à Dieu C'est à lui que Dieu est Avec Et qui peut l'exaucer et faire de cette oeuvre-là Ce qu'il a dit c'est vrai Il leur dit à l'aveugle Ça ne peut pas nous enseigner Il faut qu'on est jeune Tu es né aveugle Il faut qu'il y ait le pêcheur Pourquoi es-tu né aveugle Mais qu'il y a pêcheur Ne nous enseigne pas ici Maintenant Mettez-vous à la place de l'aveugle Que Dieu a utilisé pour faire ce miracle Et Dieu l'a utilisé pour parler à ses gens Et il se mettait en colère contre lui Et mettez-vous Si vous étiez Dieu Qu'allez-vous faire de ces serviteurs-là Le miracle s'est passé Et le bénéficiaire même Dieu l'a utilisé pour les parler en vérité Se sont levés pour haïr même celui-là Et le chassé même C'est ce qui s'est passé pour ceux d'antan Beaucoup d'églises Le Saint-Esprit peut remplir quelqu'un Bien qu'il se lève pour prophétiser Et s'allait vers les œuvres-là des responsables Ils vont se lever Tu ne parles plus ici Tu ne parles plus ici Il y a eu une église La femme parlait en langue Et le passeur lui dit Je ne veux pas Tu parles en langue dans mon église Dans cette église-là On ne parle pas en langue ici Et la femme ne veut pas se maîtriser Ainsi un dimanche Et l'église est battu son plein Et pendant le culte La prophétie est venu La femme s'est levée Elle a prophétisé Elle a prophétisé Et le passeur qui était devant la chair Il dit Je ne t'ai pas dit de ne plus prophétiser Et il descendait Il dirigeait vers la femme Mon père Il ne t'est pas intérêt de ne plus prophétiser ici Arrivée Elle a donné un gifle magistral à la femme Et la puissance de Dieu a utilisé la femme Et l'a soulevé Et l'a emmené Faire un tour de la chair Et il est venu la déposer à sa place Je vous dis qu'il y a eu un tour Pour pouvoir sortir Non c'était la peur La panique Pour pouvoir sortir De tout le même temps Pour pouvoir sortir Pourquoi ? C'est un serviteur Mais il n'a pas certes à savoir Est-ce que Cette prophétie vient de toi Est-ce que c'est ton esprit ? C'est l'esprit qui a manqué Que tu as utilisé cette personne Pour pouvoir m'aider Non Fait que gifler Les pharisins existent toujours C'est un fou Ne l'écoutez pas Ils existent toujours Nous devons faire attention Nous continuons de l'avant avec vous C'est dans Jean 8 21 Jean chapitre 8 verset 21 Jésus leur dit encore Je m'en vais Et vous me chercherez Vous mourez dans vos péchés Vous ne pouvez Venir où je vais Sur quoi ? Les juifs disent Se tuera-t-il lui-même Puisqu'il dit Vous ne pouvez venir Où je vais Et il leur dit Vous êtes en bas Moi je suis d'en haut Vous êtes de ce monde Vous êtes de ce monde Moi je ne suis pas de ce monde C'est pourquoi Je vous ai dit Que vous mourez dans vos péchés Car Si vous ne croyez pas Ce que je suis Vous mourez dans vos péchés Ceux dont on a dit Fous On ne le croyait plus C'est les rêves Ils ont considéré d'autres personnes Qu'ils se joignent à eux Afin qu'ils ne croyaient même plus à Dieu Jusqu'à un moment où Ils se sont arrêtés Pour s'adresser S'entretenir avec eux Jésus leur dit Je me le vous dis Je vous dis Votre origine Votre origine C'est dans un cru Pour faire sortir votre ancêtre Et il vous a engendré Et Dieu voudrait Que vous soyez honoreux Vous qui êtes sortis d'un cru Et il m'a envoyé avec sa parole Afin de venir vous dire Que si vous croyez Il va vous transformer Fait que vous puissiez aller au ciel Et ne plus mourir là-bas Mais moi qui suis venu Pour vous partager cette bonne nouvelle Et vous êtes en train de douter Je vais vous dire Que si vous ne croyez pas Que je suis sauveur Vous allez le tourner à la poussière Regardez ce que l'incrédulité peut faire Nous voyons que deux choses existent Si quelqu'un croit Il est transformé Il devient citoyen du ciel Si quelqu'un ne croit pas Il le tourne à la poussière Dès qu'on l'entend C'est fini Voilà pourquoi il nous avertit De faire attention Avec l'incrédulité Dès que quelqu'un commet l'impudicité Ou il vole Ou même il trompe Ça vaut mieux qu'un incrédulé Parce que ce péché qu'il a commis Et ayant la foi Que Jésus peut lui pardonner Cette fois le poussera A aller se répandir Afin que le vol soit ôté Afin que l'infidélité soit ôté Maintenant si il te manque la foi C'est dangereux Toi ton chemin est bouché d'office Faites attention avec l'incrédulité Quand Jésus a dit C'est là qu'il ne croit pas Vous êtes créé à partir de la terre Tu le tourneras à la terre Si tu crois Tu es créé à partir de la terre Et Dieu te transforme Et tu deviens mâme du ciel Quittez de vos doutes Nous partons dans le dernier passage C'est dans Jean chapitre 6 Verset 53 Alors essayez de le dire Jésus leur dit En vérité je vous le dis Si vous ne mangez la chair du fils de l'homme Et si vous ne buvez son sang N'avez point la vie en vous même Celui qui mange ma chair Et qui boit mon sang A la vie éternelle Je le ressusciterai aux derniers jours Car Ma chair est vraiment une nourriture Et mon sang est vraiment un breuvage Celui qui mange ma chair Et qui boit mon sang Demain à moi Et je demeure à lui Comme le père Qui est vivant M'a envoyé Et que je vis Par le père Ainsi Celui qui me mange Vivra à moi C'est ici le pain Qui est descendu du ciel Il n'en est pas comme De vos pères Qui ont mangé La malle Et qui sont morts Celui qui mange ce pain Vivra éternellement Jésus dit ces choses Il dit ces choses Dans la synagogue Enseignant à Kapernau Le verset 60 Plusieurs de ses disciples Après l'avoir entendu Dire Cette parole est dure Qui peut l'écouter Jésus sachant en lui-même Ce que ses disciples A ce sujet Leur dit Je vous scandalise Et si vous voyez C'est le fils de leur monteur Où il était auparavant C'est l'esprit Qui vivifie La chair ne sert de rien Les paroles que je vous ai dites Son esprit est vie Mais il en est parmi vous Quelques gens Qui ne croyaient pas Car Jésus savait Dès le commencement Qui étaient ceux Qui ne croyaient pas Et qui était celui Qui le livrait Et il ajouta C'est pourquoi Je vous ai dit Que nul Ne peut venir à moi Si cela lui a été donné Par mon père Dès ce moment Plusieurs de ses disciples Se retirèrent Et il n'allait plus Avec lui Vous voyez Voilà pourquoi Il a recommandé D'enseigner Les disciples Avec Jésus Jésus s'est arrêté Pour donner une parabole Si vous ne mangez De ma chair Et si vous ne buvez pas De mon sang Vous ne pouvez pas Avoir la vie Non pas demander Comment se fait Que en te suivant Toi tu es compatissant Tu nous fais du bien En comment Nous pourrons Nous détourner Et te demander Et voir ton sang Ils n'ont pas C'est à comprendre cela Alors ils l'ont Expliqué mal Pour eux-mêmes Ils se sont rappelés De quoi Se sont rappelés Des pharisiens Qui disaient Lui il est fou C'est un démoniaque Alors là Ils se sont souvenus De ces paroles Et il dit Voilà pourquoi Vous nous avez appartient Voilà Sa folie se révèle Voilà Et il se demandait Il a dit quoi Que si on nous mangeait De chachère Et que si Il ne boit pas Son sang Ah vraiment Ça fournit Ah si c'est comme ça Je le brûche Même C'est bon C'est là qu'il l'a cité Là ils avaient raison C'est fait Il l'a fait Il a dit que Beaucoup S'en détournaient Et il ne laissait Que les 10 12 Si vous n'êtes pas Enseignement Et vous ne recevez pas L'enseignement Vous pouvez recevoir Un rêve Vous ne comprenez pas Vous l'interprétez mal Et vous allez tourner De prière en prière Et allez Vous enfoncer Dans les problèmes Du fait que Vous n'avez pas compris Le rêve Prenons garde Il y a beaucoup D'enseignement De nos jours Et la vigilance De l'égard Parce qu'il y a L'enseignement Du diable L'enseignement De Dieu Existe aussi Maintenant Si vous recevez Un enseignement Et s'il ne vient pas De Dieu C'est l'esprit De cet enseignement Qui va vous conduire Et si l'enseignement Vient de Dieu C'est l'esprit De Dieu Qui vous conduira Voilà pourquoi Vous n'avez pas Reçu n'importe quel enseignement Vous voyez Efforcez-vous Maintenez-vous Gardez-vous Cherchez à comprendre Quelque chose Avant de décider Ces gens ne l'ont pas su Se sont décidés Pour se détruire Et se rétrograder J'en dis qu'ils n'ont plus Fait de métro Devant Jésus Si des gens se rétrogradent Maintenant Après son départ La rétrograde Serait plus grande Il serait plus grande Tu prie que ça ne soit pas toi La parole dit qu'il y aura Beaucoup de rétrogradés Mes frères Nous allons vous montrer Les pasteurs Que Dieu a élus Sont dans le ministère D'autres même se sont fait Pasteur La parole de Dieu dit De ne pas les juger Si vous voulez voir Les dessous Du pasteur Et avoir même L'histoire de sa famille Du fait qu'il a La parole de vie Vous n'allez plus le croire Et cela va vous détruire C'est sans importance aussi Vous qui êtes venu à l'église C'est à cause De la parole de Dieu Que vous êtes là Dieu demeure dans sa parole Ne voyez pas Un pasteur Qui n'a pas su éduquer Sa famille Comme la parole de Dieu Recommande Et abandonner la parole de Dieu Si jamais la femme Du pasteur commun La du Dieu Même si elle boit Se n'engage que lui Maintiens ton Dieu Maintiens ton Dieu Que ses enfants Commènent la débauche Et tombent enceintes Cela ne doit pas Te préoccuper Toi qui es venu chercher Pourvu que toi Tu ne bois pas Pourvu que toi Tu ne commets pas la débauche Tu n'es pas venu Suiver le pasteur Toi tu es venu Suiver Dieu Écoute sa parole Toi tu es venu Voir la parole Et Dieu demeure La vérité Les enfants du passé Elles sont sortis De la vérité Tu t'appuies sur cela Pour te détourner Où viens tu vas Abandonner l'église Ce n'est pas bien Non Maintenez la parole de Dieu Prenez le chemin De la maturité Même si le pasteur change Et sa vie change Cela n'est plus en accord Avec la Bible Continue avec la parole Crois à la parole de Jésus Le disciple n'est pas plus grand Que le maître Mais tout disciple doit être enseigné Comme son enseignant A cause de ses oeuvres maladroites A cause des chutes Et si jamais le pasteur tombe Continue de marcher avec la parole Quand le Saint-Esprit n'a pas tombé Ça va vous aider Ne jugez plus les pasteurs Pourvu que Dieu ne vous juge pas Vous êtes sauvés Et vous n'avez pas commis l'adulté Vous n'avez pas volé Et les voleurs Et les adultères Il est dit Que c'est une loi De ne pas faire De ne pas voler Ils ont volé Ils sont jugés Qui ne sont plus dits De le royaume de Dieu Et l'autre loi dit Ne condamne pas quelqu'un Fais que Dieu te condamne Toi tu juges l'adulté Tu juges celui qui a volé Voilà tu as failli aussi L'autre commande adultère L'autre critique Ils sont tous des coupables Qui vaut mieux Et vous allez tous perdre Faites attention De critiquer les pasteurs Parce qu'il y a un jugement là-dessus Cela va vous aider Jésus a été accusé De beaucoup de choses Mais les accusateurs ont disparu Parce qu'ils ne pouvaient plus Recevoir la parole de Dieu Qui venait de Jésus Et pourtant la parole de Dieu Était vivante Alors sans oublier de mourir N'imitez pas de telles voix Aimez vos pasteurs Malgré leurs problèmes J'aimerais vous donner Une parole de grâce Jésus vous a donné la capacité De vous aimer Si c'est ainsi Aime les gens Même si tu n'es pas aimé A l'étou Pourvu que tu les aimes Tu vas survivre N'abandonnez pas cette parole Nous voudrons Nous arrêter là Priez pour vous Le thème intitulé Le fou Une famine dans une nation Un fou Vend de la nourriture Seuls les sages Et les aveugles Et les aveugles Ils ne voient pas Ils sont appelés Des publicains Ils sont appelés Des pécheurs Des adultes A lui il ne voit pas Il n'a même pas Reçu de l'instruction Puisqu'il n'a pas eu De l'instruction Pour avoir les yeux C'est eux qui marchent Avec Jésus Ils décevaient Le nourriture Céleste Et d'autres Ont les yeux Ouverts Et seuls les pécheurs Sont chauvés Les savants Qui ont les yeux Ouverts Les docteurs Les licenciés Et les yeux Sont ouverts Mais ils se sont Enfuient Seuls les aveugles Ont reçu Cette nourriture Soyez aveugles Et allez au ciel Gloire à Dieu Je vais leur prier Pour vous Que Dieu vous compatisse Si vous avez Déjà jugé Les serviteurs Et que Dieu Va vous juger Que Dieu Est compassion Vous allez dire Dieu de vérité Nous avons écouté Ta parole Et nous étions coupables Vis-à-vis de ta parole Tu nous as dit De ne pas condamner Quelqu'un Et tu ne nous condamneras Pas aussi Je critiquais Les pasteurs Et leurs femmes Et leurs enfants Je critiquais Les diakres Je disais Que leur démarche N'est pas bien Je ne parle pas Les rapporter Je parle pour Les diffamés Et je suis En offre Vis-à-vis de ta parole Et je te demande Pardon Au nom de Jésus D'avoir critiqué Tes serviteurs Je diffame Je diffame leur nom Si d'autres Allaient partir Et être sauvés Et ou la bénédiction En cause de mes propos Ils ne partent plus Les esprits Demeurent dans le royaume Du diable Ainsi mes paroles Tue des gens Ma langue M'a chargé Des problèmes Je demande pardon A Dieu Et compassion De moi De m'avoir moqué Des pasteurs Des diacres Parce qu'ils ne peuvent pas Maté de façon parfaite Cela ne m'engage pas Je te demande pardon Quand je me suis mis A ta place Pour juger Et avant même le temps Je demande pardon A Dieu Je le sois Jésus Dans ma vie Il devient le maître De ma vie Rachète moi Par le sang de Jésus Dans mon esclavage Au nom de Jésus J'allais mettre votre maître Votre terre Et baisser vos regards J'allais supplie à Dieu Qu'il vous délivre de cela Vous qui ne commettez pas le péché Mais qui critiquez Dieu de vérité Des hommes et des femmes On écoutait Se sont rendus humbles Disant qu'ils jugeaient Cela n'est pas en accord Avec ta parole Ta parole les a jugées aussi Certes les gens Ils te demandent pardon Présentant leurs problèmes A toi Et s'ils pardonnent A des hommes et des femmes Qui critiquaient les pasteurs Critiquaient les diacres Critiquaient les jadis Critiquaient les évangiles Leur bouche les ont condamnés Suppliant Dieu de les pardonner Au nom de Jésus Rachètes-les Délire-les de leur prison Comme tu avais parlé Par la bouche d'Esaïe Esaïe 42-6 Tu as fait une alliance De tout le monde avec Jésus Qui les délivre Dans les prisons de critiques Dans les prisons de manchotes Qui les délivre Des ténèbres Qui les délivre de l'esclavage C'est ainsi Puisqu'ils ont répété Et se sont répandus Je vous concerne promesse sur eux Je vous concerne La restauration sur eux Que Dieu les délivre De ce que leur bouche Les ont condamnés Tout le reste de leur vie Fasse en sorte Qu'ils aiment tes serviteurs Et brise les liens du diable Délivez-les entièrement Et mets des morts Dans leur bouche Afin qu'ils ne parlent plus au hasard Que la compassion de Dieu Descendent sur des hommes et des femmes Des faits qu'ils ont parlé Et c'était des malédictions Les démons les suivent Puisque tu les pardonnes Que ces démons se détournent L'esprit impur se détourne Qu'ils s'en aillent loin d'eux Au nom de Jésus Amen